On m'a beaucoup, beaucoup confondue avec Aïda Touiri. Bon, après, on m'a pas confondue avec elle, mais on me dit que je lui ressemble à Julia Roberts. Mais ouais, Aïda Touiri, je me suis fait plusieurs fois arrêter dans la rue. Oh, bonjour Aïda ! Avant le travail, c'est mon réveil qui sonne à 6h17. Pour pas manquer le premier flash de 6h20, le flash info sur France Info. Voilà, le rappel de l'actu. Mon petit grain de folie, c'est quand je suis avec mes enfants. Voilà, et alors là, il n'y a plus rien qui compte. Je joue au foot, je saute sur les lits, enfin bref, c'est eux mon grain de folie. Je n'oublierai jamais le jour où Paul Nahon m'a appelé. Il était en vacances dans la région Occitanie. Je présentais à l'Ole Journal sur France 3 Toulouse. Il m'a fait tout plein de compliments. Je pense que c'est un peu grâce à ce journal-là que je présente le 13h aujourd'hui. Je ne chante pas beaucoup en fait, même pas sous ma douche. Moi, c'est plutôt la danse. Et ouais, l'émission Prodige, je m'a donné envie de m'y remettre, ressortir les pointes. Peut-être. L'œuvre qui a changé ma vie, c'est Je vis, je meurs de Louise Labbé. J'étais au collège et on a appris ce poème. Je brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est trop molle et trop dure. Enfin, c'est un poème sur les sentiments amoureux qui peuvent être si contradictoires et si extrêmes. Et dans la foulée, je me souviens que tous les livres que je pouvais lire, dès que j'avais une phrase que je trouvais belle, j'allais la noter dans un carnet. Donc, je pense que ce poème m'a sensibilisée vraiment aux mots, aux beaux mots. J'ai voulu faire de la télé grâce à un duo, Yves Mourouzi et Marie-Laure Ougri. C'était le journal qu'on regardait à la maison quand j'étais petite. Je les trouvais tellement détendus, qu'ils arrivent à nous informer en étant tels qu'ils étaient. J'ai adoré. Il y a aussi eu Anne Sinclair quand même aussi. Et 7 sur 7. Ça, ça a compté. Mon petit secret pour être en forme, c'est le yoga. J'en fais depuis plus de 10 ans maintenant. Ça me fait vraiment du bien. En tout cas, quand je rate quelques séances, ça me manque beaucoup. L'émission que j'aimerais revoir, c'est en aparté. C'était présenté par Pascal Clark que l'on ne voyait pas. Et ça, c'était génial. Au moins, on ne passait pas trois minutes à commenter sa coiffure, sa tenue. Voilà. On était concentré sur sa voix et surtout sur l'invité qui se retrouvait un peu perdu parfois dans cet appartement. J'adorerais le présenter, ce programme.